... Voilà cette maison, la maison des rocailleurs à Marignane. Ce sont à l'origine des maçons. Ils venaient généralement d'Italie. Le travail de la pierre, c'est l'Italie. Et ces maçons faisaient du vrai faux, du faux vrai, c'est-à-dire des façades qui étaient faites en ciment et qui représentaient des faux paysages, des faux trons, des faux arbres, etc., type rocaille. Et c'était très à la mode sous le Second Empire et la Troisième République, en gros, à partir des années 1860 jusqu'aux années 1910-1920. Alors on trouve ces maisons avec ces fausses façades dites en rocaille, ici à Marignane. On la retrouve aussi sur la Corniche, ceux qui connaissent un peu Marseille, Andou, Bompard. C'était la mode, dans ces maisons bourgeoises, de faire une ou deux façades en rocaille, tout simplement. Alors ici, sur Marignane, voilà, on a cette façade-là avec une fausse fenêtre, deux fausses fenêtres, une à moitié ouverte et quelqu'un qui regarde en haut l'horizon. Voilà, c'est du vrai faux, mais ça donne un attrait, un ajout particulier à l'ensemble, quoi, et c'est original. Cette villa, qui est à l'intérieur de la ville, mais lorsqu'elle est construite fin 19e, vraisemblablement, elle est à l'entrée de la ville, c'est-à-dire totalement à l'écart. Autour d'elle, il n'y a que des champs. C'est-à-dire que cette belle bâtisse, on la voit de loin. Et la bourgeoisie, donc, c'est un peu ostentatoire. Mais le propriétaire, là, on remarque sa maison, elle est belle, il a les moyens d'avoir fait une belle bastide, et en plus, il a les moyens d'avoir fait ces rocailles, etc. Bref, c'est une maison, une bastide, qui mérite d'être vue. Alors, aujourd'hui, elle est un peu ensevelie dans la ville, et peu de gens la remarquent, mais il ne faut jamais oublier que, justement, avant que d'être au milieu de la ville, elle était, à l'entrée de la ville, mais au milieu des champs, et visible de très loin. Sous-titrage ST' 501